Salut les addicts, aujourd'hui j'ai reçu un petit colis assez sympathique, un petit remerciement à Noma Marango au passage, les petits mini Sandeal kit en 10 mm, alors comme vous pouvez voir, il y a 4 leurres souples avec une queue type Shad et au-dessus 4 leurres souples avec une queue que je vais appeler type Finesse et surtout on a 2 TP, un peu en forme de balle, avec un grammage en dessous de 10 grammes qu'on va privilégier pour les queues type Shad et une TP au-dessus avec un grammage de 7 grammes qu'on va appeler privilégié je pense avec les queues type Finesse, mais je pense qu'on peut faire vice versa selon les profondeurs et les types de postes qu'on va convoiter, donc là c'était pas prévu mais bon j'ai pas pu résister à la tentation de passer une petite demi-heure avec vous au bord de l'eau, donc faut que je passe vice versa, je vais essayer de faire un poisson, j'ai monté ça avec ma petite Huell, normalement c'est peut être un petit peu ma petite chouchou cette année là, la Lightman Fishing, alors c'est la plus petite, c'est la 1,7 grammes, je n'ai pas pris la 3,12 grammes, mais comme ça on va être un peu plus adapté, donc là j'ai monté l'ETP 7 grammes, ce qui est vraiment le maximum pour cette canne, et bien sûr le CDX CEMAR 1,25 qui va bien avec, on va essayer de faire une perche, peut être sans, on ne sait pas, ça va être la surprise, on va découvrir ça avec vous en même temps, depuis que vous êtes prête, au cas où, le principal c'est de voir si les perches sont réactives sur ces micro-sandiles en 10 mm, allez c'est parti, action ! C'est parti, c'est parti ! Je crois que ça se passe de commentaires, attention ! Premier lancer, première fois que j'utilise ce kit, et regardez, le Lorsu en 10 mm avec la dépense et le drame, ça a été radical, au premier lancer ! Allez, on met cette cocotte à l'eau ! Je pense que c'est peut-être bien ! Je pense que c'est peut-être bien !